Avec nous maintenant, François Langlais, éditorialiste économique à RTL et TF1 en France. Bonsoir, M. Langlais. Bonsoir. Ça crée quand même tout un émoi, cette nouvelle en France. D'abord, parlez-nous un peu de l'importance de cette entreprise, Carrefour, dans l'économie, dans l'histoire commerciale de France. Oui, c'est exactement la bonne question. Carrefour, c'est la France, si vous voulez. C'est le symbole de cette France d'étranges glorieuses et d'une certaine réussite française, c'est-à-dire la réussite dans les services. Cette entreprise a été créée dans les années 60. Le premier hypermarché qu'elle a ouvert, c'était dans la banlieue parisienne en 63, à Saint-Geneviève-des-Bois. Et puis, il a suivi toute une série de décennies où l'entreprise n'a fait que racheter ses concurrents, se développer à l'étranger, pour frôler la place de numéro un mondial au début des années 2000. Donc, c'est assez emblématique. Aujourd'hui, l'entreprise n'est plus du tout dans la même vitalité ou dans la même forme, même si, justement, elle est en train de se transformer. Et ça crée donc un choc de réaliser que Carrefour, qui était le racheteur, est devenu potentiellement le racheté. Et donc, est-ce que c'est pour cela, c'est ce choc qui amène le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, à dire « Je ne suis pas favorable à cette transaction ». Bien sûr. Il y a cet élément-là qui est déterminant. Il y en a un autre, je dirais, qui est structurel en France. C'est que, de toute façon, à partir du moment où une entreprise étrangère s'intéresse à un fleuron français, il y a toujours une réaction de méfiance. Et puis, il y a un troisième argument qui est là de l'ordre conjoncturel. Si vous voulez, on s'est rendu compte, pendant le confinement, à l'occasion de l'épidémie du Covid-19, que l'approvisionnement, même en produits les plus courants, pouvait représenter quelque chose de stratégique pour le pays. Et en fait, la France a fait l'expérience de sa dépendance en matière pharmaceutique, mais dans bien des domaines. Et du coup, elle est beaucoup plus sensible que d'habitude encore au fait que ces entreprises puissent être rachetées par du capital qui soit originaire hors de France. Donc, Carrefour est devenu une entreprise stratégique. Ça semble paradoxal, parce qu'au fond, on se dit, dans une économie mondialisée, où les circuits d'approvisionnement sont multiples, autant, je ne sais pas, pour la pharmacie, les vaccins, les masques, on peut le penser, autant pour le fromage ou les yaourts, ça se discute. Mais c'est vrai qu'on est dans un climat politique qui légitime ce discours-là et qui fait que, finalement, le pays se sent un petit peu inquiet et qu'il redoute de perdre le contrôle de ses centres de décisions économiques. J'ajoute, ça c'est un élément purement factuel, que Carrefour est le premier employeur du pays, en dehors de l'administration, qui, comme vous le savez, en France, est assez importante. Est-ce à dire que cette transaction, si le gouvernement français ne l'approuve pas, s'il y a, bien sûr, une offre formelle, là, de Couchetard, est-ce à dire que cette transaction ne vivra pas? Je pense qu'elle ne pourra pas se faire sans l'approbation des autorités politiques, des autorités, disons, du ministère de l'Économie. Alors, la réaction de Bruno Le Maire, tout à l'heure, a été assez vigoureuse. Est-ce que c'est une position de négociation, de façon à obtenir des garanties, à la fois sur le maintien des centres de décision en France, sur le maintien de l'emploi en France, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui, à moyen terme, pourrait empêcher que la transaction ne se conclue? Je ne saurais vous le dire à l'heure actuelle. Il est certain que ça fait monter la barre un petit peu plus haut, et que, de toute façon, dans une négociation comme celle-ci, vous avez l'acheteur, le vendeur et le gouvernement. C'est inévitable. En France, en tout cas, certainement. En France, en France, j'entends bien sûr. Merci beaucoup, François Langlais. Merci à vous. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.